Même divorcée de Camilla Parker-Bowell, il n'est jamais bien loin d'elle. En 2005, la duchesse de Cornouaille et le prince Charles se sont dit oui après avoir été amants durant de longues années, et ce, avant même d'être mariés avec leurs conjoints respectifs. Mais si l'on connaît bien Lady Diana, qui a donné au prince héritier de la couronne britannique deux fils, avant de s'éloigner de la famille royale jusqu'à sa mort tragique en 1997, il se trouve que dans le clan des ex, Anne Drew Parker-Bowell n'est pas moins célèbre que la princesse des cœurs. Mais plutôt que de prendre le rôle de cocu magnifique, ce retraité de la cavalerie royale, n'a pas seulement réussi son divorce avec Camilla. Il a maintenu sa place auprès des Windsor. En effet, Anne Drew Parker-Bowell fait partie de l'entourage de la famille royale depuis maintenant de nombreuses années, puisque ses parents étaient de proches amis de la Queen Mum. Avant d'épouser Camilla, néchant, il aurait même entretenu un flirt de quelques mois avec la princesse Anne, un récit conté dans la saison 3 de la série Netflix, The Crown. Mais pas rancunière envers son amant présumé qu'il a laissé pour la duchesse de Cornouaille, la fille d'Elisabeth II le nommera quelques années plus tard par un de sa fille Zara Tyndall. Toujours proche pour leurs deux enfants désormais, s'il écume les tribunes des hippodromes aux côtés de la famille royale, notamment avec la princesse Anne son amie proche, ils n'est également jamais très loin de son ex-épouse et du prince Charles, qu'il avait même invité à leur mariage. Remarié quelques mois après son premier divorce en 1995, Anne Drew Parker Bowes est désormais veuve. Sa seconde épouse, Rose Marie Pitman, est décédée d'un cancer fin 2009. Quelques années plus tôt, il passait encore des vacances avec Camilla sur l'île d'Antigua et célébrait avec elle et Charles le mariage de Laura, fille cadette des Parker Bowles, avant de se retrouver au lancement du livre de cuisine de leur fistone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !